Mais on va accueillir maintenant deux réalisateurs et un comédien ravi du succès d'Apocalypse, la première guerre mondiale. Ce succès de France Télévisions aussi, qui vient d'ailleurs après la seconde guerre mondiale. J'ai vu aussi Apocalypse Hitler. Ils se sont à nouveau réunis et d'ailleurs les téléspectateurs aussi, puisque 6 millions de téléspectateurs ont regardé les numéros d'Apocalypse, la première guerre mondiale. Ce documentaire saisissant sur la guerre 14-18, dont je vous rappelle, on célèbre le centenaire cette année. Le dernier épisode sera diffusé ce mardi prochain à 20h45 sur France 2. On accueille maintenant les deux incroyables réalisateurs de ce documentaire et celui qui prête sa voix aux commentaires, Daniel Costel, Isabelle Clark et Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz arrive, il est en coulisses ici, monsieur Costel. Mathieu Kassovitz vous rejoint dans un instant, mais j'ai vu qu'il y avait des retrouvailles chaleureuses. Et je crois savoir pourquoi, puisque c'est Claude Lelouch qui vous avait prêté, je crois, votre première caméra, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Il était le seul. Voilà Mathieu Kassovitz. Bonjour Mathieu. Ces comédiens, ils sont cabots. Ils savent faire leur entrée quand même. Voilà, c'est ça, il a réussi son entrée. Alors on disait que Claude Lelouch, vous avez prêté votre première caméra. Oui, mais en échange, j'ai été son assistant dans son premier film, qui s'appelle La foire du trône. Je suis ravi d'être là pour... Pour Apocalypse, la première guerre mondiale, vous avez regardé ? Évidemment. Et vous avez aimé ça ? J'ai adoré. À part que nous, on a vu aussi son film, qui est formidable. Bon, écoute, on va arrêter de se brosser les pompes tous là. On peut s'en aller ? Ah bah oui, franchement. Ça ressemble à un film de Lelouch. La première guerre mondiale, c'est le dernier épisode, mardi. Mardi, oui, tout à fait. Vous êtes à chaque fois surpris par le nombre de téléspectateurs que vous réunissez devant le petit écran, parce que c'est vrai que ça avait déjà été un succès, les premiers documentaires, mais là encore... Écoutez, on est les rois de l'angoisse. Alors vous savez, jusque le matin, lorsque l'on annonce les sondages, les audiences, on vit dans un climat d'angoisse absolue, mais on est très contents. C'est vrai qu'il y a un formidable suivi du public, c'est vraiment bien. Vous pensiez que c'était peut-être plus compliqué de réunir les téléspectateurs devant la première guerre mondiale que devant la deuxième, parce que, évidemment, c'est plus lointain, même si on commémore le centième anniversaire de cette guerre. Oui, d'abord, on avait misé sur 200 heures, 250 heures, puisqu'on récolte des images dans le monde entier. On a eu 500 heures d'images, donc pour 5 heures. Et ça, c'est une très belle surprise. Et puis c'est surtout qu'on a eu des documents d'amateurs. On n'avait même pas l'idée qu'il y avait des documents d'amateurs à cette époque. C'est la première surprise, d'ailleurs, de tous les téléspectateurs, c'est de se dire, même moi, je me suis dit à un moment donné, mais au fond, on filmait déjà à cette époque-là. Aujourd'hui, on est dans un monde et une époque où on filme tout, peut-être trop. D'ailleurs, je ne sais pas comment on pourra plus tard réunir et dérocher tous les films. C'est à notre époque. Ce sera impossible parce qu'il y a tellement de smartphones, c'est insensé. Mais en tout cas, en 14-18, moi, je me disais, il n'y a pas de films, il y a peu de films. Comment vous avez retrouvé tous ces films ? On les a retrouvés essentiellement parce que la Deuxième Guerre mondiale, la première série d'Apocalypse, a été vue par 300 millions de personnes et que c'est un succès tout à fait exceptionnel qui nous a ouvert les portes. Je veux dire, c'est un succès mondial. Il y a 165 pays qui l'ont vue. Donc, si vous voulez, d'un seul coup, on a accès à des fonds d'archives inconnus. Non, le seul problème qui s'est posé, c'est est-ce que Emry de Caron va aimer ? Je crois qu'il a aimé, Emry de Caron. Non, mais c'est pas... J'adore. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste exceptionnel. C'est une qualité totale. Non, non, j'étais fan déjà dès la première série. Je me suis acheté immédiatement. Je suis empressé d'acheter en DVD parce que c'est instructif. C'est pas ennuyeux à seul instant. C'est salutaire. C'est extrêmement bien raconté. Et la qualité des documents que vous avez récupérés, enfin, voilà. Donc, il faut absolument que tout le monde regarde ça. Alors, le DVD est sorti, hein, déjà. Le DVD avec les sacs épisodes. Écoutez, je voudrais remercier Emry de Caron parce que ça me touche beaucoup. Et puis, je peux vous dire que... Alors, je suis pas à votre interview, pardon. Mais je vous en prie. Mais c'est Isabelle Clark et moi. On est mariés depuis 25 ans. Donc, c'est notre oeuvre. Et puis, vraiment, c'est l'oeuvre commune avec Mathieu Castellet. Qui était déjà là dans les documentaires précédents. C'est un vrai... Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Il est notre voix. C'est la voix de l'apocalypse. Il est notre voix. Et il a dit dans une interview quelque chose de formidable. Il a dit, au fond, ce qu'il cherche chez moi, c'est pas seulement la voix, c'est la politique. C'est-à-dire... C'est le message aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... L'intelligence. Voilà, on peut dire aussi... Mais c'est plutôt que chaque mot, chaque silence, si vous voulez, suit ou précède l'action et rend au fond. C'est comme la couleur. C'est comme la sonorisation. C'est l'idée de rendre les choses extrérieurement proches de nous. Vous leur direz oui pour le prochain documentaire. Alors, Mathieu Kassovitz, vous leur donnerez votre voix. On parle de donner sa voix en ce moment. C'est les élections municipales. Mais on parle pas de politique. Vous leur donnerez votre voix à nouveau. Bien sûr, oui. Évidemment, oui. Est-ce que tu sais des choses, toi, sur la Première Guerre mondiale, déjà ? Pas vraiment. Pas vraiment. Et ça t'intéresse de voir ou pas ? Oui. Et est-ce que... On va lui poser la question, Alu, c'est le plus jeune, ici, sur le plateau. Est-ce que le fait que c'est en couleur, tu préfères ? Ou est-ce que, parfois, ça t'arrive de regarder des choses en noir et blanc ? Non, j'aime bien regarder en noir et blanc, parce que, enfin... Sortez. Mais ça ne te dérange pas que ce soit en couleur ? Non. Non, évidemment. Parce que c'est vrai aussi que c'est dans ce but-là que vous avez colorisé les images dans un premier temps. C'est aussi parce que c'est peut-être plus facile pour les plus jeunes d'aller voir les documentaires ? C'est plus facile et c'est surtout peut-être pour dire que ce ne sont pas nos arrière-grands-pères, mais ce sont nos frères et nos fils. Que ce n'est pas si lointain que ça. C'est ça. C'est vrai que la couleur donne une réalité tout à coup à ces personnages qui, sinon, étaient enfermés dans une espèce d'histoire qui nous paraît complètement déconnectée de nous-mêmes. Et là, ils sont dans leur chair, ils sont présents, on peut presque les toucher. Cette couleur, elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas gadget, elle est fondamentale. On peut comprendre aussi qu'il y ait eu débat là-dessus, même si, en effet, étant donné ce qu'est la jeunesse aujourd'hui, étant donné l'évolution des technologies, en effet, votre parti pris, c'est de vous rapprocher, c'est de donner à voir à des jeunes gens qui, généralement, sont plus attirés par la couleur. Mais on peut comprendre aussi la gêne des historiens qui ont trouvé que c'était une façon, justement, de rendre spectaculaire cette histoire. Parce que quand vous disiez qu'il n'y avait que des grincheux qui avaient râlé contre ce documentaire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Évidemment que ces images sont extraordinaires, votre travail est fabuleux et il en ressort une émotion, ne serait-ce que voir ces visages et se dire que ces jeunes gens ont vécu cet enfer. Et ce sont des vies qui, maintenant, sont éteintes. Mais toutefois, derrière cette œuvre pédagogique, il y a aussi la question légitime de discuter d'histoire. Est-ce qu'on est d'accord avec votre idée d'histoire ? Avant de répondre à Natacha, et je vais vous laisser répondre, évidemment, à Natacha, le mieux, quand même, pour ceux qui n'auraient jamais vu quelques épisodes précédents de ce que vous faites et des documentaires, c'est de regarder un extrait. Et donc, effectivement, rappelons-le, précisons, pour ceux qui n'auraient pas encore tilté ou compris, au cas où, évidemment, vous avez récupéré 500 heures d'archives en noir et blanc et que vous avez colorisé. Ça a été un travail énorme parce qu'évidemment, tout ça en vous documentant pour pas que les couleurs, évidemment, ne soient pas les bonnes. Évidemment, à chaque fois, chaque vêtement, chaque voiture est renseignée. Ce n'est pas des couleurs ajoutées par hasard. Regardez un extrait de ce qui se passera mardi prochain sur France 2. Ce sera le dernier épisode de la Première Guerre mondiale. Et après, vous répondez sur cette histoire de couleurs. « 11 novembre 1918, le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne, au nord de Paris. Dans ce wagon, en dehors des caméras, les envoyés du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités. Sur le front, le cessez-le-feu est fixé à 11 heures. La onzième heure du onzième jour du onzième mois. La guerre vient de se terminer. Enfin. Daniel Costel. Franchement, je suis très étonné par ce débat. Pourquoi ? Parce qu'il a eu lieu, en réalité, il y a 6 ans, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, il y avait un effet de nouveauté. Mais entre la Deuxième Guerre mondiale et l'Apocalypse, la Première Guerre mondiale en ce moment, 40 films ont été mis en couleur de cette manière. 40 films. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un débat d'arrière-garde. La vérité, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens, non pas de, entre guillemets, colorisés, mais remettre en couleur. C'est-à-dire qu'au bout d'un travail très long, très compliqué, de beaucoup de gens qui, comme dit Isabelle, qui renseignent tous les éléments, nous avons les moyens techniques ensuite de mettre la couleur. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un apport historique. C'est pas une question de spectaculaire ou quoi que ce soit. Ça fait partie de l'histoire. Je comprends juste qu'il y ait débat sur ce film, malgré... Qu'est-ce que c'est que l'intégrisme ? Pourquoi les documents doivent être en noir et blanc ? Ils ont filmé de la couleur, les gens ? Je viens de vous dire que pour moi, le débat n'est pas sur la couleur. Mais, en revanche, cela m'étonne que parce que votre travail est passionnant, on ne puisse pas discuter de la façon des petits détails, de la façon dont il est fait. On peut en discuter, mais on ne peut pas être d'accord. Bien sûr, mais comment peut-on ne pas être d'accord avec... Avec quelque chose que je n'ai pas encore formulé. Mais si tu veux exprimer... Mais non, justement. Terminé, Natacha. Justement, je n'ai pas formulé. J'aimerais juste pouvoir dire. Ce qui me gêne, moi, donc, je termine, ce n'est pas la couleur. C'est, par exemple, le fait que vous mettiez des scènes comme La Faucheuse, qui me semble extrêmement, comment dire, presque grossière. C'est la vision que vous donnez de l'histoire où je pense qu'on peut discuter de cela. Même si, encore une fois, j'engage tout le monde à regarder ça. Mais la façon, l'interprétation sur la façon dont est présentée l'arrivée dans le conflit, le fait qu'on a là un discours sur la responsabilité des États, où peut-être on aurait pu affiner. Voilà. Il y a des choses qui me dérangent. Isabelle Clart. Non, je voulais dire que c'est un travail complémentaire de celui des historiens. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Nous sommes entourés de conseillers historiques, d'historiens, mais nous sommes des passeurs d'histoire et des cinéastes. Et effectivement, on peut nous reprocher de nous emparer de ce matériel avec une armée d'historiens qui vérifient, qui relient. Mais, encore une fois, c'est un travail qui est complémentaire de celui des universitaires ou des professeurs à l'école. Vous vous en apparez selon votre vision. Et c'est justement de cette vision que j'aimerais discuter avec vous. Quelle est votre vision ? Parce que moi, ce qui m'a frappée, c'est une phrase que vous dites dans une interview où vous dites, au fond, la source de ce que nous faisons, c'est la lutte contre le mal. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, justement, il me semble qu'une approche de l'histoire est plus intéressante quand on évite cette question de savoir si on est dans le mal et le bien. – Natacha, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Je vais donner la parole à Daniel Costel dans un instant, à Ida Balik-Lark aussi, mais peut-être Mathieu Kassovitz, parce que je pense que ce que reproche Natacha, vous, c'est la raison pour laquelle vous acceptez à chaque fois de donner votre voix. – Le débat sur la couleur, pour moi, est complètement idiot parce que je connais ce débat, et tu connais ce débat aussi depuis, quoi, 20 ans, quand on a réinventé la colorisation des films noir et blanc, des films de fiction, où, effectivement, on pouvait se poser la question, si artistiquement parlant, il ne fallait pas poser la question au réalisateur, est-ce que vous voulez que votre film soit, passe en couleur un jour ou l'autre ? Mais dans le cadre d'images, d'informations, comme sont les images de reportage de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ou de n'importe quelle guerre, n'importe quelle image de reportage que vous verrez, pour donner une information, vous allez la stabiliser, vous allez la clarifier, vous allez jouer sur les chromas pour que l'image ressorte, si ça manquait de lumière, vous allez travailler l'image pour que, effectivement, on puisse voir mieux. Là, leur état d'esprit, il est, effectivement, ils se sont dit, voilà, l'histoire, on la connaît, l'histoire, on va la respecter, on va transmettre, effectivement, ce que l'histoire avec un grand H nous affirme de notre passé, mais on va donner un accès à des jeunes, ou à des gens comme moi aussi, ou à n'importe qui, puisqu'on a accès, maintenant, à des images. Le fait de les nettoyer, le fait de les coloriser, c'est juste leur donner un coup de fraîcheur, ou sinon, si on ne peut pas faire ça, on les laisse pourrir, on ne peut plus les regarder. Après, leur avis et leur point de vue, à eux, en tant que metteurs en scène et que réalisateurs de cette série, effectivement, je crois que personne, nulle part, enfin, nulle part, a dit, sur aucun des épisodes, a dit qu'il y a un problème historique. Donc, à partir du moment où aucun historien a dit qu'il y a un problème historique, et qu'on peut imaginer que les images d'informations, on a le droit de les remettre en valeur, je ne vois pas où est aucun débat. – Vous avez commencé à donner un argument qui m'a interpellé, et je trouve qu'on pourrait le compléter, si vous l'avez dit, mais finalement, ce n'était pas un choix de leur part, quand ces personnes ont filmé cette époque, ce n'était pas un choix de filmer en noir et blanc. Ce qu'ils ont filmé, vous avez dit, c'était en couleur. Je serais gêné, moi, pardon, je vous donne mon point de vue, Natacha, mais je serais gêné aujourd'hui, si quelqu'un, alors que la couleur existe, prenons par exemple le film The Artist, puisque c'est un des derniers grands films noir et blanc qu'on connaisse, si quelqu'un aujourd'hui décidait, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, de coloriser The Artist, là, ça poserait un vrai problème, puisque la couleur existait, et c'était un choix du réalisateur de faire ce parti pris, de choisir le noir et blanc. Mais à l'époque, les gens qui ont filmé la couleur n'existaient pas, eux, ils ont filmé en couleur ce qu'ils voyaient. Ce n'est pas un choix artistique de leur part. – C'est pour ça que je viens de dire que ce n'était pas le problème de la couleur, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est tout le reste. – Alors, parlons de tout le reste, – Je voulais terminer là-dessus, sur ce problème de couleur. – Moi, je voulais répondre sur la faucheuse. Effectivement, il y a un lien, et je trouve que c'est très bien ce que vous avez dit, entre l'idée de parler du mal et la faucheuse. Cette image allégorique, dont on ne connaît pas l'auteur, et dont on ne connaît même pas la provenance, et qui est emblématique de la question que se sont posées les hommes de ce temps, sur l'épouvante que ça a été. Et c'est vrai que ça revient, et c'est vrai que ça peut choquer. Et je comprends que ça peut choquer. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, tout ce que j'ai vu dans ces émissions, qui a si brillamment réalisé Isabelle Clark, n'est-ce pas ? C'est que, justement, c'est trop bien, c'est trop bien réalisé, c'est trop vrai, et que d'un seul coup, on se trouve en présence de quelque chose qui est la vérité. C'est ça qu'on cherche. Si ça sert à quelque chose que nous avons fait, c'est de dire, attention, le pire des mots, le mal absolu, c'est la guerre. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Alors, c'est peut-être des moyens choquants, c'est peut-être des moyens que d'autres, certains, en particulier dans certains journaux, qui, au fond, ne représentent pas le public, puisque le public est venu en masse, et qu'on le remercie, on est très heureux qu'il soit venu. Parce que, quelque part, on voit... On va reprendre la phrase de Lelouch, tout le monde a détesté, sauf le public, en gros. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que ces images sont extraordinaires, parce qu'en effet, elles nous montrent toute l'horreur, tout le tragique, et il faut les voir, je suis d'accord, il faut les voir, et je pense que vous faites une œuvre très importante, très intéressante. Pour autant, dans cette conception du bien et du mal, ce qui me dérange, c'est qu'on peut passer à côté, parce qu'on a l'impression de voir des images, et qu'on les tire vers notre réalité, on peut passer à côté de ce qu'était l'âme de ces gens-là. Et c'est ça, le problème. Tout le travail d'un historien, c'est de ne pas faire... Isabelle Clark. Je pense que l'essentiel serait de compléter ces images par la lecture, par exemple, de ceux de 14, de Genovois, où là, on entre dans l'âme de ces gens. Vous avez vu la série « On ne peut pas juger cette guerre avec son autre état d'esprit » et c'est notre travail, tous les jours, dans la salle de montage, de se dire, « Il faut se mettre dans la tête des hommes ». C'est vrai que nous, foncièrement, on est pacifistes, mais ces femmes qui sont à l'écran, elles voulaient continuer la guerre, parce qu'elles ont perdu leur mari et elles veulent continuer la guerre. Je crois que vous n'avez pas vu la série, sérieusement. Il y a à la fois le témoignage sur l'horreur de la guerre, sur l'émergence du mal, je suis d'accord, mais il y a aussi la question de la compréhension historique, parce que pour éviter que ça ne puisse arriver de nouveau, il me semble qu'il faut aussi de l'analyse historique et encore une fois, on a le droit de débattre de l'analyse historique. – Je pense que c'est grâce à la diffusion de ce genre de séries qu'on peut éviter que ça arrive à nouveau. – Non, parce que si on est dans l'idée qu'il y a le bien et le mal, il me semble qu'on passe à côté de toute la complexité de l'histoire humaine. – C'est la différence entre ce que fait le travail d'un archiviste de récupérer des images d'une certaine époque sans les remettre dans un certain contexte, mais justement les prendre à froid, et le point de vue, malgré tout, d'artistes qui prennent un parti pris. Et ça, on ne peut pas dire que c'est un film documentaire, c'est pas non plus un film de fiction, mais c'est un film qui a un point de vue, et le point de vue, le sujet, c'est le mal, et comment prévenir les jeunes générations. – Ça pourrait s'appeler une autre comment, c'est pas ça. – Comment prévenir les jeunes générations quand un jeune homme comme ça voit ça, voit la Deuxième Guerre mondiale, il peut comprendre à quel point on est proche aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est juste, vous savez, moi j'ai une de mes BD préférées qui s'appelle « La bête est morte » qui a été faite dans un seul but, qui était pour que la bête ne vive plus. Et c'était une bande dessinée qui était plutôt complètement partie prenante en disant qui étaient les méchants, qui étaient les gentils, qui n'est pas totalement vrai, mais qui disaient juste, voilà, c'est un document qui nous rappelle que la bête est toujours là et qu'il faut faire attention. Et ça, ça nous rappelle qu'on est tous les jours dans notre quotidien, dans notre télévision, on voit des choses qui sont extrêmement proches de ça. – Sauf que la différence de la Deuxième Guerre mondiale, là vous serez peut-être d'accord avec ce que je vais dire, j'imagine, mais en tout cas vous compléterez, cette Première Guerre mondiale, il n'y a pas vraiment les bons et les méchants contrairement à la Deuxième Guerre. C'est toute la différence. – C'est ça, il n'y a pas d'idéologie. – Mais c'est aussi l'effort, je pense, enfin j'espère qu'on le voit, c'est qu'on n'a pas voulu, d'ailleurs, c'est le visuel d'Apocalypse, c'est-à-dire c'est un combattant sans uniforme, sans casque, sans identité, et c'est pas une commémoration du vainqueur. Ce qu'on veut, c'est rendre hommage à tous ces combattants. – Mathieu Krasovic, c'est surtout montrer les mécanismes qui amènent à la guerre. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans tous les épisodes d'Apocalypse. Que ce soit l'Apocalypse Hitler ou la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on voit, pour moi, le plus intéressant, c'est les mécanismes qui amènent à la guerre. Après, effectivement, c'est pour nous rappeler que ces gens qui en souffrent, ce sont nos frères et ce sont nos parents. Moi, mon souvenir, en disant le texte, c'est au bout d'un an, c'est vraiment la bêtise humaine. On a l'impression que cette guerre aurait pu être évitée, mais n'aurait pas dû, n'aurait pas dû exister s'il n'y avait pas une véritable ambition, en fait, un enchaînement qui est assez surréaliste par moments, qui n'est pas du tout la même chose de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Moi, je voudrais parler de ce débat avec beaucoup d'émotion et j'éprouve beaucoup d'émotion parce que je connais bien les archives et j'ai l'impression d'être dans une archive. Parce que, voyez-vous, vous avez ici trois exemples de, précisément, des hommes et des femmes qui, dans l'avenir, feront partie d'une archive dans laquelle il y avait Lelouch, Kassovitz et Costel. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes critiques et des mêmes gens, des mêmes journaux et un assentiment public formidable. J'ai un talent pour détourner l'EU. Il vous fait marrer. Non, je crois fortement à ça. Je trouve ça fantastique de les avoir tous les trois. Grâce, en tout cas, à ce documentaire film, on peut même dire film, film diffusé en plusieurs épisodes sur France Télévisions. C'est vrai qu'on peut aussi, après, vous avez raison, prolonger en lisant des œuvres ou même, d'ailleurs, acheter les livres qui vont avec le documentaire. C'est Flammarion qui a fait ce travail ou même la presse historique, Historia, qui revient sur la Grande Guerre et pour les enfants aussi. Voilà, tiens, chez Flammarion, je l'offrirai tout à l'heure à Enzo. On va lui dédicacer. Vous allez lui dédicacer. Ça t'intéresse d'en savoir plus sur la guerre ? Oui. Oui ? Même la Première Guerre ? Oui ? Oui ? Bon, ben très bien. Tu verras à l'école, ils vont... À un moment donné, il va falloir, tu seras super calé quand on aura lu tout ça, tu vas passer pour le premier de la classe. Surtout se passer des images des gueules cassées. C'est ça, oui, à l'école, c'est ce qu'on fait. Ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'on ne peut pas créer une société militariste sans faire la guerre. C'est absolument impossible. C'est ce que nous montrons aussi. La militarisation d'une société, le service militaire de 3 ans, vous imaginez, un peu, ça amène forcément à la guerre. Alors après, il y a des épisodes qui sont effectivement des étincelles qui font exploser. Mais bon, il ne fallait pas commencer par faire une société militariste. S'il y a une nature humaine, elle est là, quoi. C'est le début d'un système, d'une mise en place systémique de la guerre. C'est-à-dire que ça devient un automatisme et qui est aujourd'hui un quotidien. On peut contester ce que vous dites. Respectueusement, je ne conteste pas. D'ailleurs, je ne conteste pas. C'est une idée que je lance. L'époque actuelle n'est pas militarisée. Elle est même plutôt pacifique dans ses intentions. D'ailleurs, on a supprimé toutes les formes militaires de la société. Et pourtant, il y a des guerres. Et pourtant, il y a des guerres. L'Ukraine va... Vous dites que la société aujourd'hui est... Elle n'est pas militarisée. Dans son quotidien, dans la société publique. Dans la société civile et même la société publique. Les gouvernements sont des gouvernements pacifiques. Les budgets de la défense sont des... En tout cas, pour ce qui... Les budgets ne sont jamais en... ne sont pas en anglais. On ne vit pas dans l'attente d'une guerre. Et pourtant, il y a des guerres. Les budgets ne sont pas. Donc, Kassowicz, c'est pas d'accord avec vous, Tesson. Les pays les plus militarisés... Enfin, le pays le plus militarisé, les États-Unis d'Amérique, a des budgets depuis 20 ans qui doublent et qui doublent et qui doublent. Le monde entier tourne autour des guerres. Enfin, vous savez, j'ai 45 ans, je n'ai pas eu un... Je n'ai pas un souvenir d'un jour sans guerre ou de ne pas avoir de guerre à la télévision. Oui, c'est ce que je dis, mais je ne fais pas un rapport direct entre la militarisation de la puissance publique ou de la société civile et la guerre. Encore une fois, on fait la guerre... Non, pas du tout. On fait la guerre aujourd'hui en Angleterre, on fait la guerre au Mali et on ne fait pas la guerre aujourd'hui comme on l'a fait en 1914. C'est plus le problème. Je suis d'accord. On est là à la frappe chirurgicale aujourd'hui. Effectivement, on utilise l'arme nucléaire, on n'utilise plus la maïdade. Au Mali, en Centrafrique, on fait une guerre et c'est une guerre à modèle réduit peut-être, mais c'est quand même une guerre qui utilise les procédés archaïques de la guerre dont nous parlons ici. On est bien d'accord que notre système tourne autour de l'économie de guerre. Là-dessus, il n'est pas d'accord. Il pense le contraire. C'est un débat à notre. Notre-là, c'est un débat d'une envergure que je ne suis pas de taille à amener dans ce cas-là. À l'époque, ce qui était incroyable, c'est la volonté absolue de vouloir fabriquer de l'armement. Il y a un épisode entier sur la folie de tous les moyens mis en partie pour pouvoir tuer les autres. Toute la technologie, toute l'invention militaire et humaine qu'on peut mettre en pratique pour pouvoir tuer l'autre. et le nombre hallucinant d'obus qui ont été fabriqués et qui ont été tirés par jour. Effectivement, aujourd'hui, ça se réduit à une seule bombe, mais il ne faut pas oublier que c'est le début de ce que nous sommes aujourd'hui. Effectivement, maintenant, nous, on peut vivre à 500 kilomètres de guerre absolument atroce sans en ressentir aucune secousse, sauf à 20 heures le soir aux infos. Tout a été polissé dans ce sens-là, mais le monde est aujourd'hui le résultat de ce qu'il a commencé à être en 14-18. Isabelle Clark, il est bien votre voix, question 8. Oui, je l'adore. Emric Caron, est-ce que vous n'avez pas beaucoup parlé ? Allez-y. Je suis troublé, je ne sais même plus sur quel point intervenir. Il y a eu tellement de points évoqués. Non, je pourrais dire pour peut-être compléter ce qui est évoqué à l'instant, à savoir est-ce qu'on est encore dans une société qui crée des guerres ou pas et comment elle les crée. Bien évidemment qu'on est dans une société qui, en tout cas, joue sur les équilibres entre la guerre et la menace de la guerre. La guerre en Irak, bien évidemment, c'est une guerre économique qui a été faite pour le fric et qui existe parce que l'économie de la guerre est extrêmement... Toutes les guerres, hein ? Ah oui. Non mais si vous pouvez le voir là, vous pouvez regarder 30 ans, 45, il n'y a rien dans ces documents-là qui vous rappelle ce que nous, on nous a appris à l'école qu'il y a des bons d'un côté et des méchants de l'autre. On est tout à fait... L'entrée des Américains de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas du tout ce qu'on pensait à l'époque que, ah, enfin, les Américains viennent pour nous sauver. Non, ils rentrent pour des problèmes économiques poussés par des lobbies et ils relancent des machines de guerre qui durent depuis 100 ans. La guerre humanitaire n'existe pas, là. Quand on dit que c'est des interventions militaires, ça n'est absolument... Surtout regarder l'apocalypse au G8 pour se souvenir. Non, parce que pour se souvenir à quel point ils sont responsables de ce que nous pouvons vivre, on n'est jamais très loin de ces catastrophes-là. On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dans un confort absolu, mais on n'est pas loin de ça. On n'est vraiment pas loin de ça. Oui, je suis absolument d'accord et c'est pour ça que cette série doit exister comme toutes les autres que vous avez faites parce qu'en réalité, c'est hier, mais c'est peut-être aussi demain. C'est-à-dire que les basculements peuvent s'opérer extrêmement rapidement. Et il y a un exemple auquel on ne pense pas beaucoup et qui est là, qui est très récent, c'est les guerres des Sougoslavies qui, pour moi, sont un cas d'école vraiment de ce qui peut se passer encore demain. C'est-à-dire, dans les années 90, des pays, prenez la Sougoslavie, qui vivaient comme vous et moi, ils étaient très proches des Français, très occidentalisés et qui, en quelques mois, ont basculé dans la haine la plus totale où on s'est retrouvé avec des gens qui sont allés tuer leurs voisins. Ce n'était pas il y a 50 ans, ce n'était pas il y a 100 ans, c'était hier et ça peut encore se reproduire. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans le monde, quand vous allez aujourd'hui en Irak, par exemple, et que vous discutez, vous êtes en train également de créer des haines. C'est pour ça la mémoire. La mémoire, c'est celle-là que vous nous proposez de partager, mais cette mémoire aussi, celle que partagent les individus aujourd'hui qui vivent des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des générations, que ce soit en Palestine, que ce soit en Irak, qui vivent... En Crimée. En Crimée, maintenant. Mais en Crimée, c'est encore une situation évidemment différente de l'Irak, etc. Mais en tout cas, on a des gens qui vivent aujourd'hui avec des réflexes qui vont avoir des conséquences dans 10 ou 20 ans parce qu'on leur impose des choses. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait ce genre de document pour se rappeler vraiment, j'insiste là-dessus, que non, non, on n'est pas à l'abri. Même l'Europe peut être touchée par ça. Mathieu Kassovitz. Surtout, oui. Côté naïf et de dire que regarder ces documents pourrait nous permettre d'éviter la suite, une suite terrible. Moi, ce que j'aime à penser, c'est que ces documents nous donnent des clés pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, c'est tout le problème, en effet. La question, c'est faut-il agir sur l'émotion ou faut-il, justement, analyser les enchaînements pour éviter que c'est un petit sort. Il faut agir sur l'émotion parce que... Il faut agir sur l'émotion. C'est le travail de cette oeuvre. Si c'était de la documentation ou du travail de news, ça peut passer au journal de 20 heures. Mais ça, c'est absolument... On doit toucher des nerfs sensibles. Et moi, j'ai... Le débat, pour moi, c'est pas sur le truc... Je vais donner la seule mauvaise critique que j'ai sur le document. C'est le travail sur la musique. Est-ce qu'il faut mettre de la musique sur ce genre de choses ou pas ? Est-ce qu'il faut monter, faire monter l'émotion à travers la musique parce que c'est effectivement un coup de violon et vous partez dans les pleurs ? Mais moi, qui suis quelqu'un qui, cinématographiquement parlant, suis assez contre, à l'inverse de toi qui utilises la musique d'une manière absolument magnifique, je suis là, comme dans les films de Claude, absolument pour, parce que j'ai besoin de... En fait, c'est l'âme humaine. La musique, c'est vraiment... C'est l'âme humaine. Nous avons un contre-exemple des limites de l'émotion. C'est quand on parle de l'enseignement de la Shoah aujourd'hui. On a joué énormément sur l'émotion dans la façon dont, dans les écoles, on a enseigné la mémoire de la Shoah. On emmène des jeunes dans les camps de concentration, on leur fait visiter Auschwitz, on leur montre des films. Eh bien, qu'est-ce que ça donne ? On se retrouve avec des gamins qui, ayant vu ça, sont quand même capables de sortir des horreurs antisémites. Donc, ça signifie qu'il faut réfléchir. Mais non, il n'y a pas... Je ne généralise pas. Je donne un exemple. Non, tu es en train de dire que ça n'est pas suffisant. Qui montre que l'émotion n'est pas suffisante. Mais non, il n'y a pas de lien de cause à effet. Vous pensez que des gens peuvent voir ce document et se dire la guerre, c'est bien ? Mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. J'illustre mon propos sur le fait que l'émotion ne suffit pas et qu'il faut continuer. Je pense que quand ils amènent les enfants et qu'ils amènent visiter Auschwitz, ils font un petit cours autour. Ce n'est pas juste on y va, on balance des violons et puis on vous fait pleurer avec le film de Spielberg. C'est que vous avez à dire qu'Apocalypse... Il y a quand même une compréhension que les jeunes soient déconnectés d'un truc. Justement, c'est ça, ce genre de document permet de leur rappeler que c'est eux. Il y a des mômes de son âge là-dedans. Et il va être choqué par ça. Et c'est ça, c'est le seul moyen de les choquer par ça. Après, qu'ils réagissent en disant qu'ils préfèrent voir les gueules cassées parce que ça le fait marrer ou de ça, ça c'est intrinsèque à la société. On ne peut pas changer ça malgré tout. Malgré tout, je voulais juste répondre à ça parce que moi, c'est une question que je me pose énormément. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire quoi que ce soit ? Est-ce que ça sert d'essayer de lancer des messages positifs en sachant que de toute façon, il n'y a pas d'effet direct. Pour moi, la vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas ce que serait la situation si vous n'aviez pas vu ces images-là. Je ne peux pas dire qu'elles ont changé ma vie mais je peux dire qu'elles ont influencé ma vie à un certain degré et je pense la vie de beaucoup de gens à un certain degré pour avoir assez d'influence sur l'histoire. Maintenant, il suffirait de revoir l'histoire et d'enlever ces images. Est-ce qu'on pourrait enlever les images de la Shoah et de dire que ces images, on n'a pas besoin de les savoir puisqu'on sait que c'est vrai, on n'a pas besoin de replonger dedans au quotidien ? Est-ce que ça change la vie des gens ou pas ? Moi, je pense que ça peut la changer. En tout cas, ce que je pense, c'est que sans ce genre de document, on n'a pas accès, on n'a pas la capacité de pouvoir éventuellement changer. Daniel Kostel. C'est la seule chose. C'est la seule raison pour laquelle il faut faire ce document. C'est une affaire de mémoire et de sensibilité personnelle. C'est tout à fait ça, un devoir de mémoire. Daniel Kostel et Isabelle Carc et on conclura. Moi, si vous voulez, ce qui me frappe dans ce débat, c'est qu'au fond, les guerres que nous avons connues, la Deuxième Guerre mondiale et toutes les autres guerres autour, on peut dire que c'est des guerres qui sont faites pour ceci, pour cela. En tous les cas, elles avaient un contenu idéologique qui, d'une certaine manière, les justifiait. Je parle de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est frappant dans cette série et en particulier dans la dernière émission, on voit bien à quel point elle est dénuée d'idéologie. C'est ce qui rend les gens stupéfiés devant cette guerre, devant ce déluge de dobus, de crimes de masse, de morts de masse. En fait, il n'y a pas de raison. C'est ça qui est... Alors, appelons-le, entre guillemets, le mal, appelons-le... Mais c'est quelque chose qui va vers une sorte de révélation de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses comme ça qui n'ont pas de raison, qui sont comme ça, des suicides de l'humanité. Isabelle Clark, pour conclure. Pour conclure. Non, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on pense qu'Apogribe soit juste au niveau compassionnel et émotionnel. J'en sais. On donne énormément de clés. Et je crois que ça peut être un déclencheur, surtout. Et j'ose espérer et je souhaite de tout mon cœur que l'histoire, la connaissance, soit une sorte d'antidote aussi à la violence, à l'horreur. Voilà, c'est ça aussi. Moi, j'aime entendre Mathieu qui me dit que je n'aimais pas l'histoire à l'école et j'ai envie de comprendre le monde. Voilà, et c'est ça qui nous porte. C'est le but, évidemment, de ce documentaire. Dernier épisode, mardi soir, sur France 2. Oublions la guerre un instant, parlons d'amour, puisque vous avez confié que ça faisait 25 ans que vous étiez amoureux l'un et l'autre. Et on a une fille de 23 ans. C'est quand même formidable, ça, 25 ans. Et alors, puisque vous travaillez ensemble, vous êtes 24 heures sur 24. Sur 24. Ensemble ? Comment vous faites ? Je ne sais pas, Isabelle a dit à un journaliste, j'en ai pas assez. mais je pleure encore. C'est fou, ça. Vous engueulez quand même, souvent ? Non, 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 on s'engueule pas, c'est pas vrai. Dans la salle du montage. C'est moi qui me fais engueuler, c'est pas du tout le même chose. Parce que c'est la patronne. Ah oui, tout à fait. C'est elle la patronne. La même soeur dans le grand assiette. Il adore ça. Non, non, pas du tout. Il adore ça. Et il y a quand même un troisième personnage. On peut le citer, parce qu'en plus, c'est formidable, ce nom Louis Vaudville, ça n'a rien à voir avec votre situation. Il est là, impuissant devant les crises. C'est le mec dans le placard. C'est le producteur, Louis Vaudville. Bon, mais c'est pas Vaudville, votre trio. Non, c'est un type formidable. On aime beaucoup. Et puis c'est grâce à lui qu'on fait tout ça. En tout cas, mardi soir prochain, il y aura un autre débat, un autre débat après la diffusion du dernier épisode d'Apocalypse, la première guerre mondiale. Si vous avez raté les précédents, vous pouvez vous rattraper avant de voir le dernier grâce au DVD. C'est Marie Drucker qui animera ce débat. Regardez la bande-annonce. La guerre est née de la furie des hommes. Ils ont eu la rage d'en finir. Ils espèrent la délivrance. C'est ici, dans la galerie des glaces du château de Versailles que s'est achevée la première guerre mondiale avec la signature du traité de paix. Je vous donne rendez-vous mardi prochain après le dernier épisode d'Apocalypse, la première guerre mondiale avec des invités, des témoignages exceptionnels, d'autres images pour revenir sur cette guerre 14-18 qui vous a tellement passionné sur France 2 et sur les réseaux sociaux. 100 ans après, Apocalypse 14-18, la mémoire vive présentée par Marie Drucker mardi prochain sur France 2. Et le site internet aussi, qu'on peut citer, France 2.fr, Apocalypse, puisque on peut revoir des images qui ne sont pas forcément dans le documentaire, des informations supplémentaires. Je sais que le site internet a aussi un énorme succès. Alors bonne chance pour la suite. Le rendez-vous, c'est mardi prochain pour le dernier épisode de la première guerre mondiale. Merci à vous deux. Et merci à Mathieu Kastowicz. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais nous faire la bise. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Mathieu. Merci. A la fois que la boucle soit longue, la boucle musicale. Daniel Costel et Isabelle Clark veulent donner l'album à Enzo. C'est pour Enzo. Voilà, regarde Enzo. On t'offre l'album. Voilà.